Bonjour, j'ai failli oublier de vlogger un matin, je m'étais dit hier, oh my god, là, là, on est mercredi, ouais, faut absolument que je prenne le temps de vlogger aujourd'hui, cette semaine, parce que je sais que je vous ai vraiment, vraiment négligé, ça fait drôle de reprendre la caméra de vlog tellement ça fait longtemps, ouais, c'est ça, je sais, ça fait full longtemps que j'ai pas vloggué, ben là, oui, si vous vous demandez, c'est quoi ça, que vous suivez pas vos anciens vlogs, j'en ai dit, je vais le replacer mieux, non, non, il s'est juste vraiment, checker ça comment ça lève, genre la queue, ça c'est l'air chaud qui essaye de monter, fait qu'on met ça pour notre petite clim sur roulette qu'on a en haut, pis là, by the way, là, parlant de clim, là, moi, quand j'avais fait venir un monsieur ici, il y a un an ou deux, il m'avait dit, on peut pas la mettre, t'sais, moi, mon endroit idéal, ça serait genre en haut du passage, en dessous de la fenêtre, ou ben, en haut de la fenêtre, mais le toit, il est en angle, fait que je peux pas, mais là, j'ai entendu dire qu'il y en a qui se les ont fait poser au plafond, ou justement, en bas de la fenêtre, fait que je me demande si je devrais refaire venir quelqu'un, parce qu'apparemment que ça se fait, mais le monsieur m'a dit non, fait que c'est plus quoi penser, en tout cas, quand c'est canicule, très, très utile, ça petite clim comme ça sur roulette, avec le rideau, c'est juste un drôle qu'on a, mais bon, là, je suis fait déjeuner, j'ai vraiment, vraiment faim, ce soir, je vais me faire un match, hein, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait, j'avais refusé d'être un messe, parce que Pat, il est cuisiné hier soir, le souper que j'ai pas, j'ai pas trop le temps de ramasser, fait que j'ai des pleurs d'oignons qui traînent, c'est dégueulasse, pis faut que je fasse la baisse d'après, parce que c'est, là, en ce moment, c'est lui qui cuisine, c'est moi qui fais la baisselle, pour le mois, et j'ai de la visite, de la visite pour toi aussi, fait que je vais mettre ça qu'il y a une, ça, petite tasse du Ikea, je les aime bien, je les avais pas avant, j'avais juste des tasses opaques, là, j'ai des tasses transparentes, non, mais pour les gens qui font du café, tu sais, je pense que beaucoup, ils en ont, je fais pas de café fancy ou rien, mais pour mon matcha, vu que c'est tellement une belle couleur, c'est le fun de le mettre là-dedans, tu sais, bon, ça aussi faut que je l'aime, j'avais un petit bol pour mon matcha expressionant, pis il a pété, fait que là, je vais juste prendre ça, et celui-là, qu'on a découvert ensemble, dans un vlog précédent, ça fait vraiment longtemps que je m'en suis pas fait, mais vous savez quoi, l'autre fois, là, je vous dis, j'aime pas le café, l'autre fois, j'ai, ben Pat, il en voulait un, pis j'ai dit, ah, je vais te le faire, tu sais, il était bien fatigué, pis j'ai dit, repose-toi, là, je vais te en faire un, pis là, je suis comme, il fait chaud, veux-tu un café glacé, pis vous allez rire, mais j'en ai jamais fait de ma vie, là, comme même lui, il s'en faisait pas, il faisait tout ça des cafés chauds, pis là, j'ai trouvé une recette, c'est simple comme bonjour, j'y en ai fait un, j'ai goûté, pis j'ai trouvé ça bon, parce que justement, ça goûtait vraiment léger, pis plus sucré, tu sais, fait que là, je peux boire ça aussi, maintenant, c'est vrai, je pourrais me faire aussi un café glacé, mais non, sinon, j'aime bien mes petits matcha, parce que je trouve ça énergisant, c'est ça, la belle couleur gazon, je viens d'écœurer toutes les gens qui aiment pas le matcha, il y a plein de gens qui aiment pas ça, là, mais moi, je trouve qu'il y en a des meilleurs que d'autres, là, genre, le Starbucks, c'est lui chaud, j'ai jamais aimé, je trouve qu'il goûte le poisson, genre, mais quand on le fait maison, comme ça, moi, je trouve ça bien bon, j'ajoute un petit affaire de sucre, il y a mon sucre, il est plus là, il est là, non, pour moi, je suis comme excitée de vous parler, là, ça fait vraiment longtemps, j'ai l'impression que ça fait trois semaines que j'ai pas vloggué, je veux même pas aller checker, parce que je suis vraiment déçue de moi, quand je manque un peu sur la chaîne de vlog, là, pis je sais que c'est arrivé plus cette année, j'ai l'impression, en tout cas, on fera des petits talks tantôt, on rattrapera, et, ben, c'est ça, je vais vous dire, what's up, what's new in my life, parler un peu des pensées que j'avais récemment, vous allez me suivre dans ma journée à travers tout ça, là, c'est un peu sur le plan, il n'y a rien de spécial qui va se passer aujourd'hui, vraiment, là, j'ajoute mon lait, oh mon dieu, il était tic, oh mon dieu, t'es-tu encore bon, toi? Non, faut pas que ça ait gâché, mon... Oh, wash la texture, ok, excusez. What the fuck était bon hier? Mais pourquoi j'ai, genre, même osé y goûter, quand vous avez vu comment il était, genre, tic et motonneux, hey, c'est dégueulasse, c'était l'enfer la plus acide que j'ai bu de ma vie, oh, wash, oh mais là, mon match, j'ai ça gaspiller de la bouffe, pis des recettes, oh, ok, je vais recommencer. Je suis allé me chercher des bagels dans le congélateur en bas, j'ai vraiment le goût de manger ça, parce qu'il y en a racheté, là, on fait au Costco, pis il y en a racheté au bleuet, et j'avais oublié comment je trouve ça fucking bon, des bagels au bleuet, by the way, euh, ouais, non, je vous montrerai pas, je suis comme, on a fait du ménage en bas, moi, je trouve ça parait, mais non, ça paraît pas, il reste encore plein d'affaires, tu vois, c'était un meuble sur Kijiji, j'ai comme parlé avec six personnes, ils finissent tous par choker, genre, je suis plus capable, je suis plus capable, je suis plus capable, du monde sur Kijiji au secours, sauf que c'est ça le problème, tout ce qui reste en bas, c'est genre des affaires à vendre sur Kijiji, pis des affaires à dispatcher et tout, en tout cas, on va, on va en boire le bout un jour, là, mais ouais, on a fait du ménage, c'est juste, ça paraît pas, mais t'sais, ici, mettons, il y avait plein de bois, il y avait tous les trucs de bois à pattes, ça s'est rendu chez Samara, parce que là-bas, il y a fait de la place pour, en tout cas, fait que, éventuellement, je me disais, oh, ça serait le fun automne, ou, en fait, c'est hiver de commencer les rénaux du sous-sol, mais il faut vraiment continuer, notre gros tri, en plus, on était censé aussi, ben, on avait loué une van, on pensait avoir loué une van d'hôme dépôt pour aller, genre, aller qu'au centre, domper des affaires et tout, vu qu'on a pas de trailer, finalement, non, ça a l'air que ça marche pas, les réservations en ligne, fait que, tenez-vous-le pour dire, parce que le monsieur, quand il a parlé au téléphone, il a dit, ah non, les réservations en ligne, ça fait bugger notre système, fait que, on l'a pas vraiment réservé, sinon, ce dimanche, on aurait pu emmener full de stock, là, t'sais, genre, il y a comme un caisson qui traîne là-bas, en tout cas, il y a plein d'affaires qu'on aurait pu emmener, bref, à suivre pour ça, j'ai mes bagels, miam, 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 Oh my god, l'odeur, j'aime tellement ça, pourquoi je me suis ennuyée de ça, c'est comme le pain au raisin, pain, raisin, cannelle, j'achète jamais ça, pis quand j'en remange, je suis comme wow, bon, fait que, écoutez, ça va être un petit déjeuner thématique bleu, aujourd'hui, hein, c'est pas que j'avais plus d'autres laits, fait que là, j'étais comme, ah, j'ai fait un café glacé de boire au lieu de mon matcher, j'ai comme, non, c'est ça, ça prend du lait, je vais faire un smoothie, non, ça prend du lait, mais là, j'ai fait le, le saphir des vives, parce que lui, c'est comme un des seuls, que je trouve qu'il est bon avec de l'eau et non du lait, parce que, c'est comme un qu'ils ont sorti l'été, pis il est plus style, slush, un peu, fait qu'il se fait bien avec de l'eau, fait qu'en tout cas, c'est la thématique bleue ce matin, fait que bon appétit, oh, j'aurais faim, j'ai essayé de pas avoir de quoi d'aider en parlant, mais, oh, oui, désolé tout le monde pour mon absence, c'est ça que je voulais dire, ça arrive, je sais, ça peut arriver fréquemment sur la chaîne de vlog, la semaine passée, j'ai essayé de vloguer, mais ma semaine était, là, bouquée au corps de tour, genre, ça avait pas de bon sens, j'avais pas vraiment comme eu une journée pour prendre le temps de sauter catch-up avec vous, pis tout, pis, c'est drôle, mais les deux semaines avant, au contraire, il était vraiment lousse, là, je me sentais comme en vacances, c'était le fun, j'avais le temps de travailler dans la cour, d'en profiter, t'sais, de me baigner un peu, pis tout, je dis bien un peu, parce qu'il fait tellement froid cet été, les nuits, pis les matins, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai ça, là, genre, ça fait longtemps que j'ai pas eu à mettre ça un été, mais non, c'est ça, il fait tellement froid, c'est super pluvieux, je sais que c'est comme ça aussi en Europe, là, malheureusement, aussi, à un autre niveau, là, j'étais comme, ah, quand j'ai vu les images en Belgique, pis tout, mais c'est ça, je pense que partout dans le monde, on a comme un été vraiment weird, ici, c'est comme canicule, où il fait froid, genre, pis bien, c'est ça, bref, parce que les nuits sont fraîches, la piscine est rarement à 80, fait qu'on s'est pas tant baignées, mais en tout cas, j'ai eu deux semaines un peu plus relax, pis ça a fait vraiment du bien, mais l'affaire, c'est que quand mes semaines sont pas, genre, trop bookées, t'sais, quand je suis pas dans mon beat habituel à l'année longue, mettons, je deviens vraiment vite désorganisée, comme, c'est fou, je, plus mon horaire est rempli, plus ça va aller bien, parce que je sais que, genre, je peux pas, t'sais, déplacer des affaires et tout ça, mais là, quand j'ai une journée que je vois que j'ai rien au programme, là, pis que je peux, comme, improviser un peu mon horaire, là, c'est sûr, je serais tellement, tellement pas efficace, fait que voilà, il y a eu ça aussi, que c'est sûr, j'ai reperdu le beat un peu des vlogs et tout, des fois, je vais être ben honnête aussi, j'étais pas inspirée, parce que, justement, je faisais rien de spectaculaire, pis tout, pis je me disais, comme, je sais pas, je sentais pas de motivation ou d'inspiration à vloguer, parce que c'est encore juste moi à maison, t'sais, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de le fun à regarder là-dedans, au sens où j'avais pas, t'sais, des projets, comme la pergola, ou à rénover le sous-sol, des choses comme ça, je sais que, que vous aimez bien les vlogs ménage, rangement, les make-over et tout ça, mais, t'sais, d'une manière réaliste, ça peut pas être ça chaque semaine, parce que ça fait 4 ans qu'on est ici, pis le plus gros est déjà fait, là, t'sais, dans les vlogs de Rénault, fait que, ça, plus la pandémie, que, genre, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais, en tout cas, il y a plein d'autres Youtubers qui vont, qui vont me comprendre si ils regardent ça, mais, là, je peux le dire, après un an, oui, je trouve ça plus rough, t'sais, de faire du contenu diversifié, pis qui va être intéressant pour vous, mais, en même temps, je sais qu'à chaque fois, mettons, j'aurais des voyages, en ce moment, des collabs, n'importe quoi, c'est jamais les vidéos qui pognent le plus, t'sais, vous me dites tout le temps, vous aimez ça simple, quand c'est des journées à la maison, genre, juste vous et moi, et tout, comme je fais aujourd'hui, mais, on dirait que, pour moi, c'est comme, des fois, un peu difficile d'y croire, t'sais, là, c'est clairement mon manque de confiance qui parle en moi, pis, je veux pas en parler trop longtemps, parce que je veux pas plomber l'atmosphère de 1 pis de 2, pour avoir déjà eu des discussions comme ça avec vous, avec d'autres gens, t'sais, c'est comme, même si nous, quand on s'écoute, t'sais, au montage pendant 6 heures, pis on est comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que je raconte, t'sais, quand c'est nous, on se voit un peu différemment, mais, t'sais, de trop remettre en question qu'est-ce qu'on fait, ça vous fait vous douter de vos propres choix, de nous écouter, t'sais, fait que c'est comme une game, ben, ben, ben sensible, un sujet sensible à discuter ensemble, mais, je voulais vous dire que c'est ça, des fois, je, t'sais, je veux dire, on sauve pas le monde avec des vlogs, là, t'sais, c'est tellement un format de vidéo, en plus, qui est facilement risible pour beaucoup de personnes, t'sais, donc, c'est sûr que, des fois, je peux avoir, genre, des grosses inquiétudes, là, par rapport à ça, en toute honnêteté, mais bon, comme je l'ai dit, on en parlera pas plus, parce que je pense que vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire, pis, de toute façon, regarde, moi, je vlogue quand j'ai le goût de vlogger, quand je le feel, quand j'ai le temps aussi, comme aujourd'hui, fait que cheers to that, enjoyons notre journée, peu importe qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Bon ben, time for some vaisselle, vous pouvez vous croire, hier c'est propre, hier c'était propre, j'en reviens pas, comme à une cuisine, ça se salit vite, c'était vide hier, là, il y a tellement de trucs, je pense que c'était une recette salissante qu'on a fait hier, c'était une autre qu'on essayait en passant de, ce livre-là, je vous en avais parlé, dans ma petite, dans mon book club, du dernier vlog, je vous avais parlé de ce livre-là, qui à date, on aimait toutes les recettes, ben là, hier, on en a fait une autre, c'était un orsetto de chou-fleur, quelque chose comme ça, pis c'était bon ça aussi, c'était long, ça salit plus de vaisselle, mais c'était bon aussi, fait que, en tout cas, je vous le re-recommande. Je vais juste repartir l'eau chaude, parce que mon eau est très lente ici, et je vais mettre un peu de casse, en faisant ça, pour que ce soit plus le fun, you know, oh my god, maire de Laval est allée à sous-écoute, quoi? Ok, je vais mettre ça. Professionnelle, professeurenelle. Encore quatre. Mais, vos pieds vont être honorés, et ça, en ce moment, checkez dans vos... Bon, vous, c'est fait. Youpi! Bon, je n'ai plus de batterie, ok, là, je vais aller me préparer, parce que dans une heure pile, je vais avoir de la visite. Comme je disais tantôt, c'est Rad. Vous savez, leur chaîne YouTube Rad, c'est comme la chaîne plus jeune, on va dire, de Radio-Canada. Je participe à, c'est ça, un de leurs épisodes, qui va sortir en septembre seulement, mais dans le fond, il y a Nicolas qui veut tester des cosmétiques, voir si ça fait quelque chose dans sa peau, t'sais, il dit qu'il n'a jamais pris soin de sa peau et tout. Fait qu'en tout cas, il est venu la semaine passée, puis là, il revient pour faire la portion plus entrevue. Fait que c'est bien fun, j'ai déjà hâte de voir ça, même si ça ne sera pas tout de suite. Puis, c'est ça, il faut aller me préparer, m'habiller, me maquiller, pis tout, pis tout, là. Mettons, deux données que, moi, j'avais juste peur, je voulais pas être connue, c'est pour ça que j'ai arrêté vraiment, tu vois, vous êtes d'autres. Un affaire, si je tiens vraiment à le faire, c'est que je pourrais juste me maquiller, m'amener en suivant des tutoriels chez nous, puis après ça, j'ai retourné à moi, hein, pareil, c'est une vie de l'âge, je me suis faite des lunettes, je me suis faite, oh oui. Non, non, mais j'ai réfléchi, là. Non, non, mais réfléchis pas, il n'y a pas de son, réfléchis pas, il n'y a pas de son. J'en ai, j'en ai du son. Non, mais, je l'entends quand elle réfléchit, là, là. Ok, ok. C'est quoi l'avenir des cosmétiques? Ah, c'est vraiment une bonne question. Euh, y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut le prédire, honnêtement, là? Parce que, moi, ce que je vois vraiment, là, c'est ça, c'est que les marques, en ce moment, ils s'adaptent vraiment au courant des consommateurs, donc, comme j'ai dit tantôt, mettons, les cosmétiques naturels, sont, t'sais, ils ont, comment on dit, le vent en poupe, ces temps-ci. Le vent en poupe, c'est l'expression. Le vent en poupe, c'est l'expression. Le vent dans les voiles. Mais ça se dit pas aussi, le vent, là. Ben, la poupe, c'est le vent du bateau, c'est comme une... C'est vrai que ça te ralentit. Non, ben, le vent en poupe, c'est juste comme où est-ce qu'ils se tenaient Jack puis Kate Winslet, là. Jack puis Kate Winslet. Moi, j'ai pensé Jack Sparrow. Jack Sparrow puis Kate Winslet, là. C'est rose, c'est rose. Oui, oui, c'est rose. Les cosmétiques naturels, ils ont vraiment le vent dans les voiles en ce moment. Donc, est-ce que c'est ça, ça va être de plus en plus dans le mouvement Clean Beauty, cosmétiques naturels? Je sais pas, mais il y a vraiment le mouvement à l'opposé aussi, justement. T'sais, t'as des marques comme le groupe TCM, The Ordinary, tout ça, entre autres, qui dit... Ils sont en train de faire une campagne en ce moment, par exemple, qui s'appelle Everything is Chemical, parce qu'on entend beaucoup les produits chimiques dans les cosmétiques, les ingrédients chimiques, mais tout est chimique, là, même le naturel! Bon, ben, le tournage est fini, tout le monde, j'ai oublié de peser, record comme une nounoune tantôt, fait que là, en tout cas, on a refilmé juste un petit bout. Mais voilà, c'était bien chouette, et ça va sortir en septembre. So, abonnez-vous à la chaîne de Rad, si vous connaissez pas. Et, ben, c'est ça, pour pas manquer ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui! Je m'étais vraiment pas préparée comme ça tantôt, mais c'est parce que j'avais pas vu. Nicolas m'avait texté la veille pour me dire, peux-tu te remettre, pareil, comme quand on a filmé la dernière fois? Mais j'ai jamais vu son texto, fait que là, un matin, j'étais complètement gentille. J'avais les cheveux lisses, j'avais un top bleu, des pantalons, pis tout ça. Fait que là, j'ai remis à peu près ce que je portais l'autre fois, la jopette au lavage. J'ai dû modifier mon maquillage, parce que j'avais un petit liner brun et orange, mais là, j'étais maquillée autrement en dessous. Fait que là, c'était un peu n'importe quoi, mon affaire. J'ai changé, tu sais, mes boucles d'horaires, j'ai refrisé mes cheveux, je venais de toutes les lisser. Moi, je me sentais mal, j'étais comme, je suis sûre que ça va se voir dans le documentaire que c'est pas la même journée. Pis il était comme, mais non, je pense que c'est parce que t'es une fille, t'es maquilleuse, c'est la question de la continuité. Mais là, j'étais comme, oh fuck, j'avais pas ces ongles-là, j'avais mes ongles rouges, pétants. Genre, c'est évident que le monde va remarquer, selon moi, que c'était pas la même journée, à part si quelqu'un est pas vraiment observateur de tout ce qui est look. Mais j'étais comme, c'est sûr que les filles qui voient le documentaire vont savoir que c'était pas la même journée. Fait que là, je me sentais comme une vieille tricheuse, là, pis en tout cas, on a bien ri. Là, j'ai des petits trucs à faire, des petites paperasses, des petites affaires à même. Ah shit, c'est vrai, je devrais finir une IGTV de produit, en fait, j'ai testé ces petits rouges à lèvres-là, de Maybelline. Alors, je pense que je vais faire ça en premier, parce que j'aimerais ça poster ça aujourd'hui, donc je vais faire mon montage. Je fais tout ça sur mon sel, là, mes petites IGTV, je prends iMovie comme ça. Parce que c'est une application simple pour faire du montage, je veux juste, tu sais, comme couper au besoin et tout. Fait que je vais faire ça. Ça, j'ai un appel à faire, un petit peu d'email, pis avant ça, on va aller dîner. Ok, mon appel est faite. Ma gagnante de mon giveaway make-up que j'ai fait, elle vient de... Elle vient de réaliser que c'est elle, je vais juste modifier sur le poste que c'est elle qui a gagné. Bravo à... Bravo à... Grande paille, son nom. Bravo à... Grande paille, elle passe de la retenir. Elle est bien contente, je suis contente. Hey, c'est vrai, je m'en allais en bas pis j'ai oublié de vous montrer, on a posé hier, des stores! Je suis vraiment excitée parce qu'on a juste des voilages comme ça partout. Ça me dérange pas parce que c'est le fun, ça laisse passer de la lumière. Mais ça, c'est des stores anti-chaleur, anti-rayons UV de storearabais.com. Donc, c'est ça, on les a posés hier. Mais là, j'avais pas vu tout fermer que ça donnait. C'est pas 100% paque, vous voyez, il y a quand même de la lumière qui passe. Fait que ça, c'est le fun. J'ai pas mis avec le riso par-dessus, là, ça doit... Mais non, c'est pas si pire, on voit encore vraiment de la lumière. Mais c'est ça, c'est censé couper les rayons UV parce que moi, j'ai pris le modèle qui laisse passer... T'sais, la clim, des fois, on en arrache, là, quand c'est caniculaire. Comme, c'est ça, ça vient vraiment, vraiment trop chaud. Pis on a juste des voilages partout. Fait qu'on va poser aussi ceux qu'on a reçus en bas, au rez-de-chaussée. Mais on les mettra pas tout de suite parce que, finalement, on a eu des nouvelles de ceux qui allaient changer nos fenêtres. On avait réglé ça, genre, il y a longtemps. C'était censé être en avril. Finalement, ça va être en août parce que, genre, la compagnie fermait. Fait que, t'sais, tant qu'ils aient changé, ils vont changer les cadrages et tout ça. Fait que je vais les poser après en bas. Mais j'ai vraiment hâte de voir surtout en bas, vu qu'il y a pas de clim à cet endroit-là. Pis que, justement, on a comme rien, là, quand il fait vraiment chaud. T'sais, comme aujourd'hui, mettons, c'est plus frais dehors, je peux ouvrir les fenêtres. Mais sinon, on a rien. Fait que, en tout cas, vous me direz. Moi, ma belle-mère en a pis elle aime bien ça. Elle dit que ça marche bien. Elle voit la différence. Ben, elle la ressent, en fait. Fait que, ouais, c'est la petite touvauté. Y'a pas eu de grosses rénaux d'ici-là. J'ai, comme, avancé, mettons, les plans pour le coin litière que je veux faire. On s'est finalement décidé sur un plan. Fait que, t'sais, il va y avoir des petites améliorations comme ça qui vont se passer. Mais, t'sais, l'été, on est plus en mode profiter. T'sais, on veut pas juste non plus faire des rénaux en dedans qu'on peut faire l'hiver, là. As you know, parce que je vous l'ai déjà dit, je pense. Mais, c'est ça. Fait que, je vais vous reparler un petit peu plus de tout ça tantôt. Fait que, je veux juste attraver mon téléphone. Je pense qu'on va aller diner. Qu'est-ce que j'mange? J'hésite, hein, tout ce qu'on a bouffé hier, là. C'était tôt. Orchetto, comment qu'on dit? Ça, oui. Dernière portion de tortellini. Hmm. Ça a pas l'air full bon, mais pour vrai, c'était bon. Mais, je pense que je vais y aller avec les pâtes. J'aime trop les pâtes dans la vie. Oh, miam. J'ai tellement faim. Ok. Je vais faire mon montage. Comme ça, ça se refait. Je vais pouvoir poster ma vidéo après. Comme ça, on est libres. C'est après-midi, on est libres. On peut faire ce qu'on veut. C'est sûr, j'aimerais ça vous faire un petit garden tour, mais vraiment vite, là. Genre, juste... Juste qu'est-ce qui est en floraison. Parce que, c'est sûr, faut que j'aille arroser, genre, mes annuels. De toute façon, aller checker le potager. Je suis sûre qu'il va y avoir, genre, mille concombres à ramasser. Mais, c'est ça, vu que ça fait longtemps que j'ai pas vloggué, genre, j'ai pas fait d'updates in a long time. Fait que là, vous allez capoter si vous avez pas vu mes updates, mettons, en stories sur Instagram, là. Surtout sur mon nouveau compte, Jardin Rêverie. Parce que là, j'en fais à chaque jour, là. T'sais, mais en vlog, pfff, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Fait que vous allez voir que tout a poussé en feu. Mais anyways, on verra ça tantôt. Franchement, je vais aller faire mon petit tour dehors tout de suite, finalement. Parce que souvent, je vais sur l'heure du dîner ou le matin, en fait. Surtout, là, aller faire le petit check-up. T'sais, toujours des... En juillet, là, faut vraiment checker, mettons, pour les nuisibles. Là, c'est les scarabées japonais. Mais il y a aussi des choses qui mangent nos récoltes dans le potager. Il y a beaucoup de choses comme ça à checker. Il y a plu hier. Fait que je vais checker s'il faut absolument que j'arrose. Mais c'est ça, je veux juste vous montrer comme qu'est-ce qui est en floraison, qu'est-ce qu'il faut le pousser. Mais rapidement, parce que je sais que c'est pas tout le monde comme ça. Oh, j'ai eu de l'eau sur mes coussins pareil. Bon, déjà, la pergola... Je pense qu'on peut tout admirer la gloire, comment qu'elle s'est rendue haut, là. Elle est gigantesque. Ta-da! Oh, oh, qu'est-ce qu'on a ici? La petite climatite qui a survécu. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle va bien. Ici, j'ai mes beaux calendules. Et très bientôt, mes roses trémières naines qui vont s'ouvrir. J'ai trop hâte de voir la couleur. Je suis même pas égouée. Celle-là, comment elle est grosse. Pis le feuillage est vraiment plus une couleur normale aussi. Bon, là, mes voisins bizarres sont sortis. Fait que je vais parler pas trop fort, ok? Mais checker mes potenteurs! Elles sont tellement beaux! Elles sont tellement, tellement beaux! Là, le cosmos que j'avais, je sais maintenant que c'est la variété gigantesque. Ça, c'est n'importe quoi. Il y a une tige de delphinium qui est cassée. Ça, ça doit être la pluie hier. Fudge! Ah ben, tu vois, on est dans le cutting garden. Fait que je serais censée la couper pis la ramener en dedans. C'est un peu ça le but. Faut aller me chercher des petits ciseaux dans le cabanon après. Bon, là, Dahlia... Dahlia, elle pousse, mais il n'y a pas de fleurs en vue. Pas tout de suite. C'est gigantesque, hein? Là, ici, j'avais fait des tests avec des petites centaurées qui sont maintenant en fleurs. C'est super beau! Mais c'est des annuels, hein? Fait que ce ne sera pas là l'année prochaine, là. Voilà, il n'y a pas grand-chose en fleurs ici en ce moment, mais j'ai rajouté... Là-bas? Là-bas? J'ai rajouté des nouvelles. Parce que justement, il n'y avait rien qui fleurissait ici en juillet, malheureusement. Ben, yoi! Des petits trucs. Comme ça ici, mettons... On a un petit peu de bacopa. La salvia, elle va reprendre bientôt. Et j'ai ces platicodons-là. Ils sont trop beaux! Et voici le potager. Oh, 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 oh! Non, je vais le laisser un peu plus. Ah, ah! Hum, hum, hum! Bon, ici, c'est la folie, hein? Je vous avais dit, les concombres, ça pousse, ça pousse. On va ramasser ça, il y a des riques aussi. Oh! Bonjour, petit butineur. Les tomates, ça s'en vient-tu? Ok, j'ai trop le goût de tirer sur la carotte parce que c'est tellement le fun arracher ça. Est-ce qu'elle va être tout petite comme d'hab? Je sais pas. Oh, 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 oh! Oh my God! Elle est genre longue de même. Bon ben, ce fut une petite récolte, mais c'est satisfaisant pareil. Il y avait plein de concombres en plus, mais il y en a que je vais laisser pousser parce que, tu sais, à un moment donné, ça sert à rien d'en avoir 10 qui attendent dans le frigo. J'aime mieux qu'ils attendent là pis qu'ils grossissent un peu. Mais ouais, non, carotte, je suis contente. C'est la première fois que j'en ai une si large. Ça vient pas long, là, ça, il faut que tu aies vraiment des conditions, là, genre un sol super léger pis tout. Mais c'est vraiment mieux que celle que j'ai récoltée il y a quelques semaines. Pis les autres, je vais les laisser là pour voir, tu sais, comment ils peuvent devenir grosses. Parce que c'est ça, au pire, ils seront pas longs, mais s'ils sont larges, ben ça fait plus de bouffe. Mais ouais, j'ai pris ces trois beaux concombres. C'est tellement bon, des petits concombres du jardin. L'haricot, j'en ai pas beaucoup, mais je pense que j'ai juste un plan ou deux. Pis j'ai juste un plan de poids mange-tout qui a marché, hein, finalement. Fait que ça m'en fait deux. Oh, ils sont bons. Ils vont manger mes deux parce que Pat aime pas ça, lui. D'après ça, désolée, j'ose pas parler fort dans le jardin. Parce que le monde va penser que je me parle tout seul. Ou ils vont voir que je filme pis là, ils vont me poser des questions. Je dis les gens, c'est les voisins qui sont dans la cour en même temps que moi. Mettons, ceux-là, là, ils peuvent entendre pis genre, j'ai pas le goût de leur expliquer qu'est-ce que je fais dans la vie. J'ai vraiment pas le goût. Pis en plus, ils sont jamais là, mais là, ils sont en train de rénover. Pis ils sont sur le balcon. Fait que là, je veux vous montrer la nouvelle section, mais je suis comme gênée parce qu'ils sont là. Fait que je vais peut-être attendre un petit peu. Mais je veux juste vous montrer l'update, genre, plate-band pis tout. C'est fou comment ça va pousser, là. Là, les Malvas sont pas à l'heure plus beaux parce qu'il y a eu tellement de pluie que c'est ça. Il y a une couple de fleurs qui ont fané. Mais j'ai la Climatite en fleurs. J'ai le Gypsophile. J'ai la Sauge. Elle a continué de faire des fleurs vraiment longtemps, là. Il y en a quasiment plus. J'ai donc les Delphinium blancs aussi. Ils sont pas tous en fleurs, mais ça y va. Les seules choses qui rochent, honnêtement, c'est les Véroniques. Je sais pas pourquoi. La première fois, je vais pousser ça. Fait qu'ils seraient censés être en fleurs, là. Mais elles le sont pas. Sinon, je trouve tellement que, genre, mon arbre, toutes mes arbustes, tu sais, la Edspiry, pis tout ça, ça a poussé depuis l'année passée. Il faudrait que je fasse un... Fait que je vais sûrement faire des recaps, genre, des avant-après. Mais sur mon compte, Jardin Réverie. Parce que c'est vraiment là que je suis le plus active ces temps-ci. Ça veut dire, je me sens pas gossante à cet endroit-là de parler de plantes. Fait que, bref. Bon, là, on est un peu plus tard en après-midi. Je voulais faire des muffins ou des crêpes pour congeler, pour me faire des futurs déjeuners. Mais je vais me rappeler qu'on a pas de lait. Fait que je peux pas cuisiner. Too bad! Fait que là, je me disais, ben là, c'était mon temps maison. Je me gardais comme 1-2h après-midi pour faire de quoi dans la maison. Parce qu'après ça, il faut que je retravaille. Pis j'ai commencé à faire le montage du vlog vraiment... Vraiment, aujourd'hui, c'est mon chargeur à batterie. Excusez. Mais finalement, je pense que je vais faire de quoi sur mon tableau de tâches que je vous ai déjà présenté. J'en reparlerai pas, là. Mais il a été amélioré et plastifié. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et là, je voulais faire laver les housses de coussins. Parce qu'il serait dû, je le fais, c'est ça, au moins une fois par année. Tu sais, on s'entend, c'est pas le genre de trucs qu'on fait chaque mois ou qu'on pense à faire. Mais j'en ai qui sont un petit peu crottés. Tu sais, genre ça, c'est gris, mais tu vois un souton beige. Surtout l'été, c'est ça, c'est plus salissant quand on a chaud pis tout. C'est un peu dégueu, mais la sueur! Bon, c'est posté. Ma IGTV est en ligne. Fait que parfait, ça c'est fait. Les housses de coussins sont en train de se faire laver. Fait que là, je me disais, je devrais faire un petit peu de ménage dans le studio. Parce qu'il y a trop de produits. Tu sais, c'est un constant struggle essayer d'organiser mes produits ici. Mais je voudrais commencer par checker, genre, mais ah ben, j'étais dans mon alarm pour poster, c'est fait. Oui, j'ai des alarmes pour poster parce que des fois, surtout l'été, j'oublie de poster différents trucs. Fait que je me mets des alarmes. Mais oui, c'est ça, j'aimerais ça faire du ménage dans la grosse bibliothèque qu'il y a là-bas. Ça, c'est mes produits à tester. Mais si on a le temps, tu sais, je pourrais aussi passer au travers. Bon, ça c'est le produit à donner. Faut tout le temps que je retrie ça aussi. Pis ça, c'est mon stock. Tu sais, tout ce qui est overstock ou le maquillage effets spéciaux, des affaires en même. On verra comment j'ai le temps, là. Faut que je me garde une coupe d'heure tantôt, dans le fond, pour faire le montage. Mais voilà, je me suis dit que je pourrais faire un petit tri Marie Kondo. Il faut tout le temps que j'en fasse. Parce qu'éventuellement, j'aimerais ça, tu sais, comme tout nettoyer les tueurs de ma maquilleuse et tout. Fait que je vais commencer par faire un tri. Des fois, c'est difficile, honnêtement, parce que t'as comme quatre gloss qui se ressemblent. Mais t'es aime toutes. Pis genre, des fois, t'en as besoin pour un éventuel contenu. Fait que c'est tout le temps un peu heartbreaking, honnêtement, pour moi, de faire du ménage. Même si je sais qu'il y en a trop. C'est difficile. Mais voilà, vu que j'en ai pour un petit bout de temps, je me suis dit que j'allais vous jaser. Prendre la peine de vous jaser un peu plus personnellement en même temps. Mais là, je pense que je vais juste éteindre la clé, parce que... Oh, ça doit être tannant pour vous, le son. Ça, c'est bon. En tout cas, c'est tellement angoissant de faire du tri dans mes produits à tester. Parce que je voudrais tout tester, c'est ça l'affaire, mais je peux pas. C'est impossible, mais c'est parce qu'il y a plein d'affaires aussi que je suis comme... J'arrive pas à prendre des décisions. Ça, ça va pas, non, en fait. Ok, commençons par ça, parce que c'est déjà beaucoup. Bien, en fait, je sais pas si vous allez bien voir qu'est-ce que je fais. Je me suis vendu une petite lingette. J'en achète pas, mais j'en ai reçu plein récemment. Fait que ça va servir, parce qu'il va falloir que je swatch une couple d'affaires. Bon, fait que je me demandais, pour vrai, j'aimerais ça... T'sais, je sais pas comment dire. C'est dur de méga bien communiquer, on va dire, vous et moi via la section des commentaires. Mais j'apprécie quand même tout le temps, genre, chaque personne qui le fait. Parce que pour vrai, genre, vous carez pour moi, pis moi je care pour vous, pis c'est vraiment sincère. Fait que j'espère que vous allez bien. On a eu la chance, t'sais, quelques fois, via les vlogs, c'est ça, d'échanger un peu plus intimement. Et je sais que quand j'avais parlé, par exemple, t'sais, j'avais fait un vlog plus sur mon image corporelle, qui avait mangé un petit peu un coup, là, ben, durant la pandémie. Pis comme quoi j'étais pas la soeur, en fait, que pour beaucoup de gens, on dirait que ça a été comme néfaste au niveau de l'image, entre autres, ou juste de la confiance overall. Pis c'est ça, moi j'ai parlé beaucoup d'images corporelles, mais... Comment je vais faire ça en même temps? Ah, j'suis déjà, j'suis déjà, j'en aurais vraiment pas concentrée. Ah, ben, je sais pas, c'est parce que... Pis c'est ça, des fois, regarde les vlogs, c'est comme des journaux intimes, mais c'est ça, c'était... C'était vraiment le fun, c'est pas le fun, là. C'est des sujets un peu plates, mais je sens qu'il faut en parler aussi. Parce que dans la pandémie, je trouve qu'il y a tellement de monde qui se sont sentis seuls, pis on vit toutes... T'sais, j'sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu des séquelles psychologiques de ça qui vont perdurer, certaines plus graves que d'autres. T'sais, mettons, au tout début de la pandémie, je me rappelle que tout le monde parlait d'une espèce de breakdown, genre après 2-3 semaines, du fait qu'on était comme embarée chez nous, qu'on voyait plus le monde et tout. Pis moi, je vous avoue qu'à ce moment-là, t'sais, oui, j'étais anxieuse, mettons, de la situation planétaire, mais ça ressemblait déjà à mon mode de vie, là, la pandémie, là, t'sais. Youtuber, c'est un métier solitaire, t'sais, créateur de contenu, souvent on fait ça de la maison. Fait que c'était pas... Dans mon cas spécialement, c'était vraiment pas une grosse transition à faire, mettons, surtout que Pat a jamais arrêté de travailler et tout ça. Fait que j'ai l'impression que mon breakdown de pandémie, moi, y est arrivé à la fin de la pandémie, pis je sais pas si c'est la fin de la pandémie, comme je disais l'autre fois, à cause de, t'sais, vaccins, mais là, y a les variants, regarde, y a encore des points d'interrogation dans cette histoire-là. Mais tout ça pour dire que moi, c'était vraiment comme cet hiver, là, dans le fond, quand on a comme reconfiné, c'est plus là que je l'ai trouvé rough, parce que l'hiver est tellement long au Québec, pis t'sais, là, ça me fait du bien, je suis dans ma cour, je jardine, t'sais, c'est vraiment un bon anti-stress pour moi. Mais l'hiver, t'sais, c'est ça, j'avais trouvé ça long, heureusement, j'avais commencé à faire un peu de sport, pis je trouvais que c'était justement un super bon anti-stress naturel, je suis sûre que ça, ça a vraiment fait une différence pour moi. Mais sinon, t'sais, y a des choses que je pouvais pas vraiment changer, là, t'sais, à part si on va contre les lois, j'avais pas le droit de voir tous mes amis en même temps, pis ci pis ça. Fait que ouais, moi, je vous dirais que c'est plus à la longue, parce que, petite confession, vous savez peut-être, mais avant, je faisais de l'anxiété sociale, je pense que c'est vraiment, vraiment mieux aujourd'hui, là, t'sais, je me considère un peu comme une ex-timide. Oups, ça sonnait la porte, mais je reviens. J'ai peur que ce soit quelqu'un que je veux pas, mais je reviens. Ok. Ok, phew, non, c'était pas la personne que je pensais, est-ce qu'on commence à avoir des problèmes avec une voisine, là, qui est un peu spéciale. J'avais peur que c'était encore elle qui est venue, mais bon, en tout cas, à suivre. C'est rose bonbon, mon dieu, j'ai commandé, genre, avant hier. J'avais un bol de chez eux que je m'étais acheté, il y a un petit bout, pis je l'aime tellement. C'est mon bol préféré, fait que là, je suis tannée de certains vieux bols que j'ai disparates, je vais les mettre à donner, pis je voulais toutes les remplacer par les bols Amelia. Avouez qu'ils sont tellement beaux. Genre, j'ai jamais vu des bols aussi parfaits. On dirait des petites fleurs. C'est magnifique. Ok, bon. Lily, je t'ai rendue où? Je disais, oui, c'est sûr, en tant qu'ex timide, je vous avoue qu'au tout début de la pandémie, j'étais comme, oh, ça me dérange pas de voir moins de monde, t'sais, mon anxiété sociale, elle aimait ça, genre, parce qu'elle était pas... T'sais, je veux dire, le truc pour ne plus être anxieuse sociale, c'est de voir du monde, genre, c'est de confronter tes peurs. Pis c'est vraiment ça que j'ai fait avec les années. T'sais, c'est sûr, j'ai gagné un peu confiance en moi et tout. Mais c'est ça, ma confiance n'est pas parfaite, malheureusement, pis j'avais envie d'en jaser un petit peu avec vous aujourd'hui. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, ils projettent, genre, une image, j'allais dire sur moi, mais en fait, tous les youtubeurs, tout le monde qui fait des trucs un peu publics, tout le monde qui sont connus, genre, qu'on a toute une confiance en soi exceptionnelle, alors que c'est pas le cas. T'sais, moi, je suis capable de vous dire que là, mettons, avec du recul, c'est ça, je me rends compte que, bon, cet hiver, c'était pas top top. On dirait que je l'ai échappé une couple de fois, pis tout ça. Pis pour vrai, moi, je vais vraiment mettre le blam sur, ben, la pandémie, le stress occasionné, mais le fait aussi que je voyais vraiment pas beaucoup de monde. Oui, je sais, comme tout le monde, mais c'est sûr, je pense que ça a des salauds ou ça leur aura des conséquences. L'être humain est un être social de nature, même si vous êtes timide, que vous aimez pas tant le monde. Je le dis à la patte, genre, c'est important qu'on voit du monde, malgré tout, t'sais, parce que là, lui, il a changé de job, mais avant, il me disait, parce que je disais, mettons, tu vois, du monde à tous les jours, toi, moi, je vois juste toi, genre, day to day, pis rarement, genre, mes proches, un à un, t'sais, ma mère, tout ça. Mais il disait, ouais, mais je l'aime pas, c'est genre, là, nécessairement, j'ai dit, c'est pas grave, ça compte. Ça compte pour du social, alors, à long terme, juste d'avoir été trop enfermée longtemps ici, enfermée, bon, là, c'est un gros mot, mais en tout cas, vous comprenez, je veux dire, d'avoir moins de social, et aussi, bon, ça, j'aime pas la couleur, il y a, moi, le donner, ça, je pense pas non plus. Mais bref, c'est ça, à long terme, je pense que c'est pas bon, pas bon pour personne, t'sais, je le vois aussi avec quelqu'un qui est proche de moi, genre, qui est, qu'en ce moment, n'a pas nécessairement d'amis ou d'amis proches, voit pas vraiment du monde, pis je vois pas comment, ça m'étonnerait, genre, quelqu'un qui est 100% ermite, mettons, pis que ça va genre, number one, t'sais, il faut tout le temps que t'aies au moins une personne à qui te confier dans la vie, pis c'est important d'avoir au moins un bon ami, t'sais, pis bref, dans la pandémie, j'ai eu bien des remises en question et tout, pis moi, je le vois, là, c'est ça, avec un délai, je savais que j'irais mieux cet été, justement, parce que je suis tout le temps dehors, pis ça fait du bien, ça aussi, c'est dans mes trucs meilleurs, alliés, anti-stress, d'aller passer du temps dehors et tout. Dans les dernières semaines aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai l'impression que c'est ça, j'ai eu un manque de confiance à cause de la pandémie, et que donc, ça, je le garde, ça a joué un peu dans ma tête, genre, ça m'a fait douter de moi à plusieurs niveaux. Entre autres, c'est ça, moi, ce qui me manque beaucoup, là, depuis le début de la pandémie, c'est juste mon petit social que j'avais à chaque semaine quand j'allais dans des événements beauté, pis que je voyais des collègues, t'sais, des gens que je considère collègues slash amis, tous ces gens-là, t'sais, des autres YouTubers, tout le monde, t'sais, t'sais, je suis pas proche proche de tout le monde, mais de voir ces gens-là que j'aimais, genre, ça me faisait du bien pareil, pis on échangeait sur des choses qu'on pouvait juste comprendre nous, t'sais. Fait que ça, ça me manque, honnêtement, cruellement, de voir ces gens-là. Pis le fait qu'on a pas nécessairement entretenu tous de relations à distance pendant la pandémie, ça m'a fait vraiment, vraiment douter. T'sais, comme, mettons, il y a des gens que j'aimerais ça revoir, mais je suis gênée de leur écrire, genre, c'est fou, je me... Pas que je sens que je les dérange, mais en fait, j'ai peur de me faire dire non, t'sais. C'est ça, des périodes de doute, là, t'sais, il y a une pause même, je suis comme, est-ce que Pat m'aime encore? Est-ce que, t'sais, je suis en train de me douter de si tout le monde m'aime, genre, c'est vraiment spécial. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu, parce que dans les dernières semaines, t'sais, pour vrai, ça va bien en ce moment, mais je trouve que depuis la pandémie, j'ai quand même des up and down, t'sais. Il y a certaines journées ou des moments de la journée que je, c'est ça, j'ai des grosses remises en question, comme ça. Pis quand j'ai de la tristesse, j'ai l'impression que personne est là pour me consoler, mettons, ou que j'arrive pas à me consoler moi-même, genre. Getting emotional there for a second! Non, mais pour vrai, c'est ça, c'est que je voulais vraiment en jaser avec vous, genre, est-ce que vous, côté amitié, vos proches, dans le fond, tous vos liens sociaux, est-ce que, t'sais, comment ils ont été perturbés? Là, on parle, on a parlé d'image corporelle, ben là, c'est ça, de la confiance, j'ai l'impression que pour moi, ça a... Malheureusement, ça a diminué, le fait de, t'sais ça, de pas être assez en contact avec d'autres humains, pas que les... T'sais, comme on disait l'autre fois, pas que le fait de se valoriser à travers les autres ou quoi que ce soit, mais je pense que pour avoir une bonne confiance et estime, je pense que c'est important d'avoir un minimum de social dans la vie, genre, je pense que ça a un impact inconscient, mettons. Ouais, fait que t'sais, il y a du monde que je sais pas, quand je vais revoir, il y a des gens que je sens que c'est peut-être plus réciproque, t'sais, des gens que j'ai considérés amis pendant un bout de temps, pis que là, j'ai comme un peu peur, je me dis, bon, tout le monde a peut-être un peu changé dans la pandémie, t'sais, Pat aussi, ça, il a fait ça avec des amis qui m'ont dit, pis c'est pas que le monde ne veut plus te voir, c'est juste, y'en a qui ont vraiment changé leur habitude en pandémie, pis donc, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que ça peut impacter, t'sais, y'en a qui sont rendus vraiment plus casaniers, justement, qui aiment plus se sortir de chez eux, donc c'est pas qu'ils don't care about you, mais c'est... Ben, qu'ils sont restés un peu dans cette beat-là, mais c'est parce que moi, cet été, j'étais genre, yes, enfin, je vais pouvoir voir tout le monde, t'sais, pis je me faisais une liste de, genre, personnes qu'il faut que je contacte, pis tout le monde que je veux voir, pis j'en ai vu pas mal aussi, dernièrement, mais on dirait pas autant que j'aurais souhaité, genre, c'est drôle, hein, parce que là, moi, j'avais un peu plus de temps récemment, pis j'étais genre, mon dieu, je veux voir du monde, genre, j'étais comme une petite bibitte sociale, pis ce qui était weird, c'est que, mettons, y'a plusieurs semaines, j'avais reçu tous mes meilleurs amis proches, bon, tu vois, ça, c'est des gens, par exemple, que mes liens ont pas changé, c'est encore réciproque des deux côtés, tout ça, même si on se voit pas souvent. Je les ai vus, on a fait un pool party, pis la soirée s'est quand même terminée tôt, mais je les avais vus toute la journée, et quand mes amis sont partis, j'ai eu un espèce de down, là, je... Pat, il était pas revenu, il était à une soirée avec ses amis, lui aussi, et c'est ça, j'ai eu un genre de down de, oh mon dieu, mais là, moi, je me couche à minuit, là, j'ai plein d'heures que je suis seule, que je sais pas quoi faire, j'avais comme pu me gérer, on dirait, parce que j'aurais, honnêtement, au fond de mon coeur, je sentais que j'aurais aimé ça encore plus, passer du temps avec mes amis, fait que je me rends compte que, on dirait que c'est comme une douce, drogue, genre, c'est weird, mais je voulais savoir si vous, ça vous a fait ça aussi, ben j'ai l'impression d'en avoir manqué pendant tellement longtemps, que là, c'est ça, je veux rattraper, pis quand je rattrape, c'est comme pas assez, genre, je pourrais prendre ça on et on et on, genre, pour combler le manque qu'on a eu pendant l'année, genre, c'est fou, j'ai vraiment pas vu mes amis, c'est ça, super, ma famille aussi, t'sais, je la vois vraiment moins, moins cet été, là, pour toutes sortes de circonstances, fait que, c'est ça, je m'ennuie du monde, pis dans le fond, je suis inquiète que c'est pas réciproque, mais je suis pas la fille qui va demander, t'sais, le plus de nouvelles aux gens et tout, là, j'ai quand même un train de vie occupé, mais c'est ça, moindrement qui est pas occupé, là, on dirait que je culpabilise un peu de me dire, genre, oh mon dieu, j'ai-tu assez pris des nouvelles, j'ai-tu assez au courant de la vie des gens et tout ça, des fois, je le fais pas spontanément, vu que moi, j'en partage gros de ma vie, je me dis, ah, tout le monde, t'sais, tout le monde a vu What's up with me, mais bref, ok, là, ça fait vraiment longtemps que je parle. En tout cas, comme je vois personne parler de ce sujet-là, en effet, je voulais savoir, vous, comment ça se passe en ce moment, est-ce que vous catch-up, vous catch-upé avec, est-ce que vous catch-upé avec vos proches, est-ce que, non, vous avez pas le goût de voir personne, vous êtes encore bien dans vos pantoufles chez vous, pour vrai, je me demande vraiment comment ça se passe de votre bord, parce que c'est ça, je pense que vraiment pour plein de monde, ça a été plein de remises en question, on le sait, il y a eu plein de couples aussi qui se sont séparés, t'sais, durant la pandémie, donc c'est ça, tous nos liens, je pense, sociaux, affectifs, ont été bouleversés, mais je voulais savoir s'il y a juste moi, la maudite folle, qui ressentait ces affaires-là, puis aussi, cette espèce de manque, là, que genre, j'en aurais pris plus, t'sais, de revoir mes proches plus longtemps et tout. En tout cas, vous me direz ça dans les commentaires, là, je vais continuer mon petit tri de produits, t'sais, mettons ça, je sais que c'est encore en vente, là, les Superstay Inc. Ça sortit, genre, l'été passé, j'suis tellement en retard, faut que j'en aille moins, ça va m'encourager à tester. Fait que, let's go, c'est parti pour un petit accéléré musical, puis je vous montrerai à la fin tout ce que j'ai pu éliminer. Wish me luck! ... ... ... Bon, Pat est en train de sortir les couvertes, on va aller souper, ça fait que je vais vous laisser là-dessus, mais je vais vous montrer, évidemment, les résultats de mon gros ménage. Je sais pas si ça va paraître pour vous honnêtement, mais moi je sais que genre tous les bacs de produits à tester ont été épurés, revus, reclassés et compagnie, donc ça fait tellement du bien. C'est vraiment mieux parce que, check it, dans ce que j'avais à tester ou des choses que j'ai déjà testées que ça me tentait plus de garder, il y a tout ça, toute cette belle pile quand même, c'est pas si bien non, tout ça à m'enlever de l'esprit. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'en refaisant du ménage dans tout ce que j'avais à tester, ça m'a comme inspiré des contenus pour Instagram et YouTube et compagnie, fait que je me suis comme fait un petit plan de match pour les prochaines semaines. Ça c'est genre du stock qu'il faut que je dispatche, soit que je re-range ou que je veux tester, retester, whatever, puis je me suis fait un petit bac même des produits que j'aime pas, mais que comme, j'aime ça vous parler aussi des produits, mettons, que je recommanderais pas d'acheter, puis pourquoi, fait que je vais faire maintenant un petit bac de même, puis de temps en temps je vais faire des stories Instagram sur ce que j'ai pas aimé, parce que c'est sûr, je vais pas leur dédier une vidéo ou tu sais, des fois, c'est correct si c'est genre, dans une vidéo YouTube, ben je suis toute, je suis encore toute burrie, j'ai tellement scrappé mes lèvres avec tous les swatchs que j'ai fait aujourd'hui. Checker ma main là, elle est imprégnée. Bon là, ma batterie clignote encore, mais c'est ça, quand ça arrive, tu sais, dans des vidéos, première impression, ok fine, puis après ça, si j'aime pas le produit, mettons, je peux le donner, mais sinon, des trucs que je teste comme ça, on the side, je vais vous en parler vite vite sur Instagram maintenant, je pense que c'est ça que je vais faire, parce que c'est le fun de parler des bons produits, mais je veux pas non plus que vous en achetiez d'autres qui valent peut-être pas la peine selon moi, fait que en tout cas, ça va juste être comme des petits heads up, j'espère que ça va vous être utile, même si je sais que là, je m'adresse à ma communauté de vlog et que c'est pas tout le monde ici qui se maquille ou qui aime les produits de beauté, mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé passer la journée avec moi, moi je suis bien contente de vous retrouver et j'espère continuer à rester, tu sais, motivée, même quand j'ai moins d'inspiration pour des vlogs exceptionnels, j'essaie de garder vos bons commentaires comme quoi que tout ce qui est important pour vous, c'est que je vous redonne le sourire des fois quand ça fait le moins ou qu'on peut échanger, que vous me considériez un peu comme une amie aussi à long terme, à distance, je sais pas comment dire, fait qu'en tout cas, gros bisous, merci tout le monde, puis je vous dis à bientôt, bye bye!